aujourd'hui nous allons parler de la respiration et pourquoi il est important de bien respirer quand on chante donc je vais faire un petit schéma nous allons prendre par exemple les poumons et on va voir en fait quand on a une respiration qui est normale comme ceci quand on a une respiration qui est dite normale je prends une différente couleur pour le corps donc par exemple ici si je mets la zone pectorale là et là ok et que je place la zone abdominale à ce niveau là ici nous aurons nos abdos et nous allons les placer les côtes comme il suit ok donc on va passer les côtes là par exemple ok ce qui va se passer c'est que la plupart du temps en prenant une couleur ici nous ne respirons que par cette zone là donc par la zone pectorale en fait et cette zone va faire en sorte que si on respire ici ce qui va se passer c'est que tout le bas ici sera dépourvu d'air toute cette zone ici or quand on chante on a besoin d'énergie on a besoin d'air et d'un maximum d'air ce qui va nous permettre de pouvoir soutenir les notes beaucoup plus longtemps et qui va nous aider aussi pour mettre une pression vocale pour pouvoir chanter plus fort donc l'air va aller tout simplement plus fort en fait vers les cavités buccales qui vont nous permettre en fait de moduler le son et on verra ça dans un autre cours pour avoir un son beaucoup plus fort ok donc là ce qui se passe ici c'est que nous on va avoir besoin en fait que l'air descend en fait descendent d'ici et qu'il a touché le bas des poumons pour qu'on puisse remplir en fait cette zone là d'air cette zone soit complètement rempli d'air ok donc pour ce faire le mieux c'est de commencer par l'exercice qu'on a vu auparavant qui s'appelle le bébé vont être tout simplement allongé pourquoi parce que quand on veut être allongé en fait on aura une pression sur la zone pectorale ici donc pour les femmes les seins pour les hommes les pectoraux et la masse graisseuse qui va se poser dessus et la masse musculaire qui va faire en sorte qu'il sera beaucoup plus dur quand on a allongé en fait de venir respirer par cette zone supérieure en fait des poumons comme on le fait quand on est debout et on va devoir aller descendre vers le bas des poumons pour respirer tout simplement c'est à dire que comme cette zone là est obstruée ce qui va se permettre le cerveau va te donner une alternative et c'est celle d'aller respirer en fait de façon dite naturelle comme les animaux ou les enfants en fait qui n'ont pas encore cette conscience physique de se dire que si on respire avec le bas des poumons le ventre va gonfler tout simplement ok donc il est très 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 important de respirer de cette façon bon 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 bon